Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kydis, médium. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur une enquête médiumnique, une enquête criminelle médiumnique sur l'affaire Lucas Tronche. Alors Lucas Tronche, on va essayer de voir ensemble, on a retrouvé les ossements qui appartenaient à cet enfant qui avait 15 ou 16 ans, je regarderai bien sa date de naissance après, mais qui avait à peu près 15 ou 16 ans. Donc on a retrouvé ces ossements, maintenant on ne sait pas si c'est un crime, si c'est un suicide ou si c'est un accident, on va essayer de regarder ça ensemble, et on va essayer de déterminer pourquoi également il est parti de la sorte, puisqu'il avait normalement, il devait aller avec son frère à la piscine, et son frère donc voulait partir avec lui, Lucas Tronche apparemment dit non, mais pars devant, je te rejoindrai, je fermerai la maison, et apparemment son frère n'a jamais revu, c'est-à-dire la fois que son frère l'a revu. Donc voilà, on va essayer un petit peu de voir ce qui s'est passé de chez Mimant, qu'est-ce qu'il se serait passé, si c'est un crime, si c'est un suicide, si c'est un accident, s'il avait rendez-vous de quelqu'un, si ça a été une mauvaise rencontre, bref, on va essayer de délucider un petit peu tout ça, bien sûr je n'ai pas la sens infuse, ce n'est que la vérité de la voyance, on va essayer de trouver des parcelles de vérité dans cette disparition inquiétante, on me l'a demandé, donc voilà pourquoi je vais la faire tout simplement. Je vais également regarder un petit peu son caractère, son être intérieur, qui était également du 4 ans, je pense que c'est enfant de 15 ou 16 ans, on va regarder ça aussi, bien évidemment, parce que ça peut être également déterminant sur éventuellement peut-être à qui vous dit qu'il y a eu un accident, je ne sais pas. On va regarder ça ensemble, donc c'est important également de regarder un petit peu qui était du 4 ans, son caractère intrinsèque, c'est-à-dire son caractère extérieur, intérieur et son intérêt. Voilà. Donc bien évidemment, partagez la vidéo, dites-moi si vous vous ressentez également, si vous avez des ressentis sur cette affaire, puis si on me l'a demandé, je vais vous la présenter maintenant, donc commentez, partagez la vidéo, c'est sympa de partager la vidéo, ça permet de me faire connaître, et également, bien sûr, un petit pouce en haut, et ceux qui ne sont pas encore volés, ben, allons-y, abonnez-vous, ne vous gênez pas, faites-vous plaisir, et vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification, et me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Ceci dit, maintenant, on va passer véritablement à l'enquête en question, et donc la vidéo, je vous laisse, avec la vidéo. Alors, Lucas Tronche, il est né le 18 avril 1979, donc, on va essayer un petit peu de voir un petit peu qui il était véritablement. Il est né à 18. Le 18, c'est la lame du tarot qui représente la lune. Donc, c'était quelqu'un qui, pour moi, devait être assez rêveur, c'est-à-dire, donc, il avait, on va dire, un caractère vraiment, on va dire, intérieur, qui était rêveur, imaginatif, qui se laissait perdre un petit peu dans ses idées. C'était quelqu'un également qui était intrinsèquement bon, c'est-à-dire qu'il avait vraiment une bonne âme, d'accord, et c'est quelqu'un également, pour moi, qui était à l'écoute des autres. C'est-à-dire, c'est une personne, c'est un enfant, je ne sais pas si c'est un enfant, un jeune ado, ce jeune ado-là était vraiment à l'écoute des autres, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur d'aller au-devant des personnes, il n'avait pas du tout de timidité à aller devant des personnes, à parler avec des autres personnes, à écouter des problèmes également d'autres personnes. C'est une personne qui avait une grosse facilité, on va dire, pour écouter les autres. En plus, être rêveur, imaginatif, et c'était également quelqu'un qui était, quelque part aussi, assez intuitif, qui représente la lune, le 18, sur le tarot. Ensuite, il est né au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois 4. On voit que c'est quelqu'un, dans son intellect, qui était quand même assez pragmatique, assez carré dans ce qu'il faisait. Donc, il ne partait pas dans tous les sens. Ce n'est pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, pouvait fuguer ou autre chose. En contraire, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, déjà, ça nous donne déjà un élément sur, justement, cette suspicion de fugue, qui, pour moi, ne peut pas l'être vue sur l'intellect. Ce n'est pas du tout un intellect d'un enfant fugueur. Donc, c'était quelqu'un plutôt pragmatique, de carré, de cartésien. L'heure, c'était l'heure pour lui. Il était vraiment très, 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 comment je pourrais dire, très carré, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, devait aimer tout ce qui était scientifique. Donc, on va dire, peut-être, la géologie, la géobiologie, la biologie, la géobiologie. Bon, je sais qu'il aimait les pierres, apparemment. Donc, voilà, il aimait ramasser des fossiles, etc. Donc, ça correspond un peu à son intellect de scientifique, quelque part. Vous voyez ? Bon, déjà, la fugue, pour moi, déjà, je l'écarte, quelque part. Ensuite, il est né en 1999. Et en 1999, représente pour moi quelqu'un qui avait un besoin d'évasion. Bon, pas de fugue, mais d'évasion, de connaissance de la nature, connaissance des choses, connaissance, également, voilà, il pouvait changer, il pouvait très bien être à l'aise dans un environnement, on va dire, matériel, comme il pouvait être tout à fait à l'aise dans un environnement totalement contradictoire. au matériel, vous voyez ? Donc, il était vraiment tout au tout, c'est-à-dire qu'il pouvait, le jour au lendemain, changer de position. Un joueur pouvait être dans la nature, l'autre joueur pouvait être chez lui avec ordinateur, téléphone, et le lendemain, il pouvait être également autre part. Voilà, il avait une grosse facilité d'adaptation, d'adaptabilité liée à la nature, liée aux éléments, il était très lié à tout ça. C'était quelqu'un qui pouvait changer et qui était changeant à ce niveau-là. Voilà par rapport à son caractère, à qui il était, véritablement. Maintenant qu'on a regardé un petit peu qui il était, donc on va dire l'être intérieur qu'il était et son caractère, nous allons un petit peu maintenant regarder qu'est-ce qui aurait pu se passer. Alors déjà, avant toute chose, on va déjà poser une question. Donc on va déjà poser une des premières questions. est-ce que Lucas Tronche a-t-il fait une fugue ? Est-il parti de lui-même pour... Voilà, donc déjà, a-t-il fait une fugue ? Donc on va regarder et on va poser la question Lucas Tronche, qui est né le 18 avril 1999. Lucas Tronche, a-t-il voulu faire une fugue ? Après, on essaiera de rentrer et de faire du Room of Viewing, mais là, on va déjà regarder un petit peu avec les cartes et ce, ça nous dit. Bon, on voit que pour moi, il y a la carte de la rencontre. Donc pour moi, déjà, il n'était pas seul. Il y a la rencontre, d'accord ? Ça, c'est une carte de rencontre. Alors, on rencontre quelqu'un et en même temps, il y a la carte à côté des appuis. Donc pour moi, il y a eu une rencontre. Bon, déjà, il n'était pas seul. Ce n'est pas une fugue, en tant que telle, où en tout cas, on l'a encouragé quelque part. Il n'était pas seul. Si c'était une fugue, il n'était pas seul et on l'a encouragé puisqu'il y a un appui. L'appui, ça veut dire que c'est quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus... Je n'irai pas plus fort, mais quelqu'un peut-être qui a pu avoir un peu plus de... de force de... comment je pourrais dire... de force de conviction de l'amener quelque part, d'accord ? En tout cas, c'est une rencontre. Pour moi, en tout cas, il n'était pas seul, déjà. D'accord ? Premier élément de réponse. On a la carte de l'héritage qui est là, qui... Voilà, donc je vais vous expliquer après. La carte de la réussite. La carte de l'accident ou rupture brutale, quelque chose s'est passé. La carte de l'homme, ça peut représenter ou du cas ou l'autre personne. Et la carte du travail. Alors, déjà, on a vu, de par ce terrain, parce que, moi, la question que j'ai posée, c'était quoi ? C'était, celui de la tronche a-t-il fait... Le cas de tronche, pardon, a-t-il fait une fugue ? La réponse m'a montré, il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, mais il m'a dit qu'il n'était pas seul. La carte de la rencontre, voilà. Et il y avait quelqu'un qui l'avait un petit peu, on va dire, appuyé dans le sens de venir le voir. Donc, pour moi, il n'était pas seul déjà au moment de... au moment, on va dire, de son décès de sa mort. En tout cas, au moment de l'événement, tant de tel. on voit que c'est quelqu'un qui connaissait depuis déjà un moment puisqu'on a la carte de l'héritage qui représente aussi le passé, d'accord ? Donc, pour moi, c'est une personne qui connaissait déjà depuis un moment et c'est quelqu'un qui peut être amené à être dans l'entourage en même temps de Lucas Tronche puisque la carte de l'héritage montre quand même un entourage proche, je ne dis pas familial, ça peut être amical, voilà, ou autre. Donc, là, c'est quelqu'un qui est proche, on va dire, ou qui était proche de lui en tout cas et c'est quelqu'un qui connaissait depuis un petit moment quand même, voilà. Donc, la carte de la réussite, voilà, donc on voit qu'il y avait une bonne entente entre les deux et il s'est passé quelque chose avec un homme ou par rapport à Lucas Tronche. Donc, on va après demander est-ce que c'est un accident qui s'est passé par rapport, justement, à Lucas Tronche qui représente la carte de l'homme ou est-ce que c'est un homme qui a provoqué un accident vis-à-vis de Lucas Tronche. Donc, il s'est passé quelque chose au moment, justement, de cette rencontre, de... etc. La carte du travail, bon, celle-là, elle ne va pas trop nous servir. Bon. Donc, déjà, pour moi, ce n'est pas une fugue mais bien un rendez-vous avec une autre personne. Maintenant, on va quand même vérifier est-ce que Lucas Tronche a bien eu le rendez-vous avec une autre personne au moment des faits. Est-ce que Lucas Tronche a-t-il eu rendez-vous avec une autre personne au moment des faits ? On va comme ça un peu décortiquer. La carte de la fatalité qui montre, voilà, des choses qui sont passées de manière brutale et soudaine, imprévisible, et surtout avec, évidemment, la faucheuse, bon, ben, la mort. Et on a la campagne santé. Donc, on voit qu'en effet, ils se sont retrouvés, en tout cas, pour moi, dans une campagne, dans un endroit, en tout cas, qui était, non pas près de la mer, mais plutôt, on va dire, retirés dans les terres. Campagne, la campagne, les plaines, les falaises, tout ça. Et on sait qu'il a été retrouvés là-bas. Et on a la fatalité. Attention, la carte, elle parle d'elle-même. C'est très... C'est puissante. D'accord ? Alors... Donc là, ma question, elle était... Parce que des fois, je me perds dans mes questions. La question que j'ai posée, tout simplement, les quatre onges, donc, par rapport à cette personne, qu'il s'y a pu se passer. Donc là, on a eu la nouvelle. Bon. Hop. On a la femme, qui ressort. On a le changement, le déplacement. D'accord ? On a la carte, ici, des cotes du combat et du dispositif de l'attachement. Donc, pour moi, ce qu'il montre, quelque part, c'est que déjà, le 4 onges, pour moi, là, le corps, où il a été retrouvé, pour moi, il a été déplacé. Ce corps-là a été déplacé. Le corps, pour moi, a été déplacé. Et on voit qu'il y a eu comme une forme de combat. Il y a eu une forme de résistance, quand même, qui s'est passé. Et ça ressort, quand même. Donc, déjà, à fugue, non. Qu'il ait été avec quelqu'un, oui. La réponse, elle est oui, pour moi. Quelqu'un qui connaissait, en tout cas. Ou alors, quelqu'un qui est proche de son entourage. Donc, j'invite la police à aider, voilà, vraiment s'interroger, proche d'un entourage de 4 onges, éventuellement. Et également, savoir comment avec la carte du travail, j'ai oublié de dire, c'est peut-être quelqu'un, également, qui pouvait peut-être aider près du lycée, où il était, etc. A partir de la carte du travail. Donc, il est peut-être lié, également, au lycée et autres. Donc, également, à vérifier, également, de ce côté-là. J'ai oublié de vous préciser. Voilà. Donc, pour moi, il y a bien eu, en effet, déjà, déplacement du corps. Déjà, ça, c'est la première chose. Et pour moi, il y a bien eu, pour moi, rendez-vous avec une personne. Donc, il y avait bien pris rendez-vous avec une personne. D'accord ? Ça, c'est si ressort, également. Encore, la carte de déritage, si ressort, à côté de la maladie. Donc, voilà. Maintenant, on va poser une autre question. On va y aller, donc, par étapes. Est-ce que Luka Tronche a-t-il été assassiné ? On va carrément poser la question. Y a-t-il eu un crime ? Y a-t-il eu un crime ? Pour Luka Tronche, y a-t-il eu un crime ? Après, on rentrera en médiumnité, on essaiera de voir un petit peu du room with you in. Donc, il y a la carte de la découverte qui ressort. Voilà. À la coupe. Et l'abondance, l'argent, etc. Bon. Je pense qu'il y a une notion, il y a peut-être que ce bonhomme-là lui a demandé de l'argent ou quelque chose. Cette personne-là lui a demandé de l'argent ou autre que peut-être que Luka n'avait pas ou ne pouvait pas, tout simplement. En fait, il y a une notion d'argent qui ressort par rapport à cette affaire également. Alors, il y a la carte de l'intelligence. Donc, ça a été quelque chose qui a été très certainement préparé, prémédité, l'intelligence, l'écriture, etc. L'intelligence, les plaisirs. Voilà. La ruine. L'invitation, comme quoi il a été invité, comme quoi on l'a fait venir et le départ, l'éloignement, les falaises, etc. qui sont là. Et la fatalité qui ressort. Bon Dieu, mon Dieu, les cartes sont puissantes. Donc, bien la mort. Donc, pour moi, oui, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une invitation à venir, donc on l'a fait venir. Pour moi, il y a une notion d'argent qui ressort dans cette affaire. Peut-être qu'il devait peut-être de l'argent à cette personne ou peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, d'affaire, un truc. Il y avait quelque chose qui avait affaire à ça et il y a une notion également de plaisir qui ressort. Alors, ce n'est pas spécialement sexuel, ça peut être peut-être, peut-être, voilà, fumer un joint, etc. ou prendre quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des notions en même temps de plaisir, d'argent qui ressort également et il ressort donc les falaises, etc. Le départ, la fatalité qui ressort, mais c'est une invitation dont il a bien été avec quelqu'un, bien invité à venir, etc. Et pour moi, ça a été prémédité parce que s'il ne donnait pas ce qu'il voulait, la personne allait intenter à sa vie. Donc, on va vérifier avec l'oracle de Babynone une chose. Alors, Luc Atronche a-t-il été assassiné ? Luc Atronche a-t-il été assassiné ? Il y a la carte de l'isolement, on voit qu'il a été mis à l'écart, etc. L'isolement, en plus, on a mis du temps à le retrouver, donc c'est ça. Il y a le chemin, les chemins, les parcelles, les falaises, etc. On voit qu'ils ont parcouru une certaine distance, donc pour moi, en tout cas, il y a eu aussi des placements de corps, comme je vous le dis. Il y a eu aussi des placements de corps, comme je vous le dis, et en même temps, on voit là, il y a la carte du désert qui ressort, la carte du pouvoir, donc quelqu'un qui avait de l'assise et du pouvoir, je vous le disais, appuie l'autre fois, et on voit, il y a la carte du pouvoir qui ressort sur ça, la carte de la destruction, donc qui montre bien, donc le crime, l'assassinat, il y a la destruction qui ressort, et quelqu'un de pouvoir, quelqu'un d'assez puissant, enfin puissant, fort en tout cas, la carte du sacrifice, et de l'attachement, il y avait peut-être quelque chose, peut-être, alors, il y avait une notion d'argent qui ressort, ça c'est certain, il y avait une notion d'argent, il y avait une notion comme ça qui ressortait, mais il y a également une notion également de plaisir, et d'attachement, et de sentiments qui ressort, donc voilà, je ne sais pas avec qui il était, en tout cas, il y a sa mort, en tout cas, pour moi, la question, elle était, et s'il y a eu assassinat, oui, puis on voit qu'il y a la destruction qui est là, donc on voit qu'en effet, il a bien été assassiné, et ce n'est pas du tout un accident, pas du tout, du tout, voilà, bon, après il y a la tombe, la souffrance, etc., le décès après la destruction, donc voilà, donc on est bien dans ce schéma-là, quelqu'un qui ressort, maintenant, on va essayer de faire un reboot film alors je ne rentre pas très souvent en relation avec les quatre conches, non, enfin peut-être, peut-être qu'il viendra, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais là, ce n'est pas vraiment le but, un contact avec lui, là le but, c'est plutôt d'essayer que je me fasse un reboot film, c'est-à-dire que je retourne dans le passé pour essayer de voir les faits, comment ça s'est passé, etc., donc on va essayer de faire ça, après s'il y a un contact qui se fait avec lui d'un défunt, Wynel, pourquoi pas, je vous dirais qu'il est là ou pas, mais là, ce n'est pas le but, ce n'est pas la connaissance que je lui demande, je préfère le laisser tranquille pour le moment, à part si lui-même il veut venir, voilà, allez, disparition, qu'est-ce qu'il s'est passé, alors, je me plonge dans le passé, bon, alors, c'était une belle journée, je vois Lucas qui passe une journée normale, comme on a deux normales, il a son portable, il le regarde assez souvent, il attend quelque chose avec ce portable, il attend un appel, il attend un message, il reçoit le message, fin d'après-midi, il prend un rendez-vous pour aller s'aérer avec quelqu'un, un homme connu, qu'il connaît, depuis un bon moment, avec qui il a de la tâche, avec qui il s'amuse, cet homme lui apprend des choses, lui montre des choses, qui a traitement, au sexuel, ouais, qui a traitement au sexuel, avec des notions de plaisir, il y a également, une histoire également, de fumette, il ne voit pas le mal, Lucas, Lucas ne voit pas du tout le mal, il y va, il n'a pas du tout de peur, il n'a pas d'appréhension, il ne voulait pas ce jour-là, aller à la piscine, non, il n'avait pas du tout l'intention de se rendre à la piscine, il n'était pas du tout l'intention d'objectif, il devait absolument voir cette personne, car cette personne lui avait précisément demandé de venir justement ce jour-là, car il avait besoin de lui, depuis un moment, Lucas, se sentait quand même oppressé par cet homme, il y avait une oppression, il sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires quand même chez lui, chez cet homme, c'est un jeune homme, ce n'est pas un homme très vieux, c'est un jeune homme, entre 20 et 28 ans à peu près, un jeune homme, j'ai essayé de voir si on me parle de jeune homme en question, pour le moment, je n'ai pas encore la vision, je continue sur Lucas Tronche, sur la scène en question, on voit qu'il commençait un petit peu à craindre, cet homme quand même, il commençait à se poser des questions, à savoir si ce qu'il faisait, c'était bien ou pas, il n'en était pas sûr, il voulait arrêter, Lucas Tronche voulait arrêter tout ça, il voulait arrêter, il voulait passer à autre chose, il avait découvert certaines choses, il ne voulait plus, mais il était comme oppressé, comme si on le poussait à venir, il avait même eu des menaces, il avait même eu des menaces, par rapport à sa famille, il ne venait pas le voir, il commençait vraiment à mettre de la pression de ce jeune homme sur ce jeune ado, sur Lucas Tronche, il mettait vraiment la pression, mais là Lucas Tronche voulait vraiment en finir, il voulait vraiment plus le voir, il voulait vraiment arrêter, il a profité de cette fin d'après-midi, cette soirée, pour y aller, pour essayer de s'expliquer avec lui, un endroit désert, seul, il n'avait pas l'intention de rester longtemps, pas du tout, il n'avait pas l'intention de rester longtemps, il voulait vraiment que ce soit rapide, donc il a pratiquement tout laissé comme ça, chez lui, à un moment, il voulait en parler à ses parents, mais il n'osait pas, il a eu un blocage, il ne voulait pas les troubler, il ne voulait pas les ennuyer, il voulait se débarrasser de ce Fargo, tout seul, lui-même. Il y va, à son rendez-vous, en basket, il n'avait pas l'intention de rester, donc, il ne s'était pas chaussé pour faire de la randonnée ou autre, à l'aise, il y est allé, très vite, les choses se sont envenimées, très rapidement, on parle de 20 heures, tout a dû se dérouler vers 20 heures, à peu près, 20 heures, Lucas n'était déjà plus ici, il n'était déjà plus là, il était déjà parti, quand je dis parti, c'est de l'autre côté, ça n'a pas traîné, j'aimerais bien avoir des renseignements sur ce jeune homme en question, je suis avec l'effet, le déroulement des faits tel qu'on me montre, mais moi, j'aimerais bien avoir des renseignements sur ce jeune homme, un jeune homme proche, de son environnement, il le connaissait de son environnement, il est déjà connu de la police, ce jeune homme, il a déjà été interviewé par la police, alors je ne sais pas si c'était pour cette affaire, mais il a déjà été interviewé par la police, c'est quelqu'un de la région, oui, ce n'est pas un vagabond, pas du tout, c'est quelqu'un de la région, il a un petit tourné autour du lycée, du collège, un jeune homme bien sur tout le bon rapport, sur tout le bon rapport, entre 20 et 28 ans, on me montre, un jeune homme, qui ne s'est pas lié à la famille, rien à voir avec la famille, rien à voir avec des amis de Lucas proches, entendent-elles des amis de Lucas de son collège ou au lycée, non, quelqu'un d'extérieur a toutes ses sortes de proches, une amitié qui s'est faite au moment du temps, ce jeune homme était près d'un banc quand Lucas l'a rencontré, près du collège de Lucas, pas loin, il a demandé de renseignements, il commence à parler, il est proche du collège, ce jeune homme, il tourne vers le collège, il tourne vers le collège, j'ai le S, alors le S c'est soit dans le prénom, soit dans le nom de famille, il y a un S, il y a un S dans le nom de famille, ou dans le prénom, il y a un S, par rapport à ce jeune homme, j'ai le S qui m'a été apparu comme ça, S, c'est soit dans le nom de famille, il y a un S, 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 mais ça s'est fait de manière intempestive comme ça. Voilà ce que je peux dire, donc jeune homme de 28 ans à peu près, qui est proche du collège, il l'a connu vers le collège sur un banc au départ, il a commencé à parler, il y a un prénom dans le bruit, dans le prénom de la famille, il y a un S et il a déjà été interviewé apparemment par la police, alors peut-être pas pour ce cas du 4 ans, il a déjà été connu ou raconté, il est déjà passé par les bancs de la police à un moment donné, parce qu'il a été interviewé à un moment donné par les policiers. Voilà, on connaît un petit peu le robot de vie, donc je n'ai pas vu du 4 onches, d'accord, si un jour j'ai une connexion, je vous le dirai, puis éventuellement je repris une autre connexion, mais je me dis qu'il est avec lui, s'il veut bien, mais là ce n'est pas du 4 onches qui s'est présenté, je précise, c'est juste un robot de vie, d'accord. Voilà, on a un petit peu vu tout ce qui s'était passé par rapport à cette affaire, alors bien évidemment les tondoléances à la famille de Lucatronche, à toute sa famille, parce que je sais que c'est difficile de perdre un enfant, et oui, je sais que c'est une peine, c'est une damoclès qu'on a à vie, donc toutes mes tondoléances bien évidemment à la famille de Lucatronche, Lucatronche qui est passé de l'autre côté, de toute façon, parce que je ne ressens pas présent, en tout cas bloqué, est dans la lumière, dans la paix, dans la tranquillité, donc pour ça, ils peuvent s'en rassurer, et paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme, voilà. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que cette vidéo, si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce en haut, bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais qu'il y a 10 médiums, pour les enquêtes, évidemment, criminelles, enquêtes dominiques, les enquêtes non résolues, les disparitions, dites-moi les sujets que vous voulez plus abordes sur les enquêtes criminelles et autres disparitions, pour que je puisse traiter comme cette vidéo-là, voilà. Il y a une autre enquête que je vais faire très prochainement, qui va sortir, ça va être une des dernières disparitions, qui a été en Nouvelle-Zélande, donc voilà, des disparitions de plusieurs personnes, donc on va essayer de voir ça en où vous vous vivez, avec les cartes, en voyance également, pour voir un petit peu cette affaire-là, donc voilà, ça c'est une autre affaire qui passera dans Nouvelle-Zélande très prochainement, que je ferai. Voilà, donc commentez, faites la vidéo, surtout partagez la vidéo, je pense sur vous, bien évidemment, c'est important, le petit pouce en haut, bien sûr, et bien sûr, bah tout est... Et je vous dis à très vite, bisous à tous, portez-vous bien, et de me paix à la voyance et plus de la voyance. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501